Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et j'avais hyper envie d'en faire un, donc je vais vous parler de make-up et aussi de vernis j'ai fait une commande sur sephora.fr parce que j'ai eu la chance de recevoir une carte cadeau ça m'a fait hyper plaisir et du coup j'ai pu faire des petits achats et aussi je vais vous parler de produits que moi j'ai reçu à tester je vais vous dire tout ça, je voulais vous dire que si jamais il y a un problème de luminosité ce n'est pas de ma faute, j'utilise la lumière du soleil, enfin c'est mon choix parce que j'utilise la lumière du jour en ce moment et il y a des nuages, il y a du soleil, il y a des nuages, il y a du soleil donc c'est parti, je vais commencer par la palette Artist Shadows de chez Make Up For Ever, il y a un 4, c'est la numéro 4 et je suis juste hyper étonnée, je m'attendais à une palette un petit peu plus grande je n'étais pas allée la voir en rayon spécialement quoique je ne suis pas sûre que ici chez moi il la vende, il ne me semble pas mais je m'attendais à des fards un peu plus grands parce que à vrai dire étant donné que j'ai été formée chez Make Up For Ever et que donc mes premiers fards à paupières que je me suis acheté pro ils étaient de chez Make Up For Ever, ils étaient beaucoup plus grands et je pense que je suis restée un peu sur ce format là en pensant qu'ils allaient continuer à faire des fards comme ça mais non non pas du tout, ils ont fait des fards qui sont beaucoup plus petits la palette du coup est plus petite mais moi j'aime bien ce type de format parce que je trouve ça super pratique après la palette elle est aimantée voilà voilà et donc il y a un grand miroir que je ne vais pas vous montrer sinon vous allez avoir un beau reflet il fait tout le haut de la palette et on a des très très jolis fards que j'aime beaucoup il y a un beige, il y a un noir, un blanc il y a ici un blanc cassé c'est vraiment des jolies teintes qui sont... qui sont ma foi très... c'est mon chat qui s'étire bah oui ah elle a envie de venir me voir tu veux venir me voir? Miaou? ah bah viens ah! Nana tu m'as fait mal! c'était trop haut pour elle, elle a sauté, elle a raté son cou Nana viens faut que tu retentes tu m'as greffée, tu m'as fait mal tu voulais un petit moment de tendresse avec maman? c'est ma fifi hein allez voilà donc je parlais des fards et j'ai dit qu'ils étaient vraiment très très beaux il y a un rose au milieu celui-là je pense que c'est vraiment celui dont je vais me servir le moins mais c'est une jolie couleur de transition que j'aime bien ici j'ai un gris voilà c'est vraiment des très belles teintes j'aime bien aussi le packaging je trouve ça joli, c'est sympa c'est très joli voilà j'aime bien je vous en reparlerai plus quand je l'aurai utilisé et j'ai aussi une autre palette qui vient de chez Smashbox cette fois-ci elle est emballée, elle est comme ça et c'est la Photomat Eyes qui fait donc fard à paupières, liner et aussi teinte pour les sourcils il y a donc dedans des couleurs pour se faire les sourcils je vais voir ça, elle est grande, elle est belle j'adore Smashbox, j'adore les packaging qui sont sobres, qui sont élégants, j'aime beaucoup il y a un pinceau aussi, je vais l'enlever directement parce que sinon il va tomber et j'aime beaucoup les pinceaux Smashbox, ils sont très chouettes j'ai ici d'un côté un pinceau biseauté et de l'autre côté un pinceau applicateur qui est aussi un peu estompeur donc c'est toujours cool et l'intérieur de la palette il est comme ça donc voilà les fards, il y a vraiment des très beaux fards j'aime beaucoup celle-ci, cette pince-ci là qui est là, qui est très belle c'est vraiment des jolies couleurs c'est que des mattes comme dit le nom de la palette ça me fait penser beaucoup à ma teinte pour les sourcils mais moi je me suis acheté un produit pour les sourcils donc je vais vous en parler aussi c'est vraiment des jolies teintes je vous ferai un maquillage, j'ai prévu de faire un maquillage la semaine prochaine avec des teintes là-dedans j'aime beaucoup parce que ici on peut faire par exemple un maquillage plus dans les teintes de gris il y a du marron, il y a du prunier, vraiment de tout et on peut aussi mixer des couleurs donc ça moi c'est ce que j'aime ça c'est une palette qui va vraiment m'être très utile j'aime beaucoup les teintes nickel en plus voilà, comme d'habitude elle est aimantée et c'est le top hein, c'est Smashbox j'aime beaucoup j'ai hâte de faire le maquillage avec ça donc je pense que vous verrez tout ça très bientôt j'ai passé justement un produit pour les sourcils je me suis acheté donc toujours sur Sephora.fr un produit pour les sourcils donc c'est tout petit hein ça vient de chez Anastasia Beverly c'est le Brow Powder Studio poudre à sourcils et moi ma teinte c'est top et au niveau du packaging on a toujours du Anastasia Beverly c'est magnifique, c'est très joli du rose gold c'est très joli je vous cache pas que c'est pas donné quand même je l'ai payé je crois 29 euros il me semble et donc il y a deux teintes de fard pour les sourcils il est tout neuf évidemment puisque je l'ai pas encore utilisé c'est pareil je vous en reparlerai quand j'aurai utilisé dans un tuto et du coup vous aurez mon avis très sincère je vais passer un autre produit de maquillage qui est un blush de chez Clarins ça c'est le packaging c'est trop chou donc il est comme ça c'est le blush prodige fard à jour, poudre, couleur et lumière numéro 2 soft peach donc j'ai déjà enlevé le plastique qu'il y avait à l'intérieur il est comme ça c'est magnifique j'ai adoré quand je l'ai ouvert j'ai adoré il y a un pinceau il se pourrait bien que pour une fois j'utilise le pinceau qui se trouve dans une palette enfin en tout cas de palette de blush et donc celui-ci il est mignon et voilà très 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 joli blush il y a un très joli packaging c'est hyper soigné c'est magnifique il y a un miroir à l'intérieur du coup au niveau des teintes il y a moyen de faire un petit mix puisqu'il y a moyen de le rendre un petit peu plus rosé un petit peu plus lumineux voilà on peut faire un petit mix des 4 teintes qu'il y a dedans pareil je vais m'en servir prochainement dans un tuto et du coup je vous dirai et je vous montrerai aussi à quoi ça ressemble je vais passer maintenant à un produit pour les yeux c'est le Cajel noir sur mesure impact optimal de chez Clinique et j'avais besoin d'un crayon vraiment intense pour faire des smocky pour voilà en muqueuse tout ça tout ça donc le voici j'espère que vous verrez avec la lumière je vais vous faire de toute façon avec des gros plans et il n'y a plus qu'à remonter c'est un très joli crayon et la couleur c'est 01 Black & Black je vous le marquerai de toute façon sur l'écran si jamais vous ne comprenez pas mon accent c'est un joli crayon pour les yeux je n'ai donc pas testé puisque c'est un haul vous savez comment ça se passe hein les hauls on n'a pas testé les produits ça c'est pareil je testerai dans mon prochain tuto parce que j'ai hâte de voir ce que ça donne je vais vous parler maintenant de rouges à lèvres j'ai deux rouges à lèvres de chez Makeup Forever qui sont les artistes rouge crème et les teintes c'est 506 et 503 donc c'est dans les teintes violettes je vais vous montrer tout ça celui-ci c'est le foncé il est juste sublime il est magnifique ça il faut absolument que je le porte j'avais hyper envie de le porter quand je l'ai ouvert et je me suis dit non tiens le coup ne triche pas c'est un haul donc ça m'a déjà arrivé de tricher en faisant des hauls et je me suis dit non pas cette fois cette fois-ci je ne tricherai pas et donc j'ai gardé pour vous montrer j'avais en plus hyper envie de le mettre aujourd'hui et le deuxième il est comme ceci il est un petit peu moins portable on va dire c'est une couleur que moi j'ai pris parce que j'avais un maquillage en tête vous en saurez plus très bientôt et il est vraiment très 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 joli alors c'est pas pour un maquillage de tous les jours surtout que moi j'aime quand même on va dire la plupart du temps en maquillage plutôt discret donc je vous en reparlerai très prochainement celui que j'ai venu vous montrer c'est le 503 et le plus foncé c'est le 506 j'ai fini avec le make-up maintenant je vais vous parler de vernis j'ai pris deux kits de chez OPI parce que j'adore leurs petites bouteilles je trouve que c'est toujours des jolis mélanges et c'est des couleurs des fois un peu étonnantes que moi j'ai pas et je trouve ça cool de pouvoir avoir voilà plusieurs petits comme ça je trouve que de toute façon les grands ils sont trop grands clairement moi je mets pas assez de vernis pour les utiliser c'est pas un truc que moi j'aime bien faire mes ongles donc c'est quelque chose de parfois rare selon la saison mais j'ai pris donc celui-ci qui s'appelle le be a beauty icon qui est comme ça donc il a des teintes voilà il y a un taupe par exemple il y a un rouge un peu orangé il y a un rouge un peu foncé et il y a un noir c'est des jolies couleurs et voilà je trouvais que c'était sympa j'avais pas encore de vernis noir c'est dingue mais c'est vrai et j'ai pris aussi le kit Alice au pays des merveilles c'est pareil ça vient pas de sortir mais j'avais envie de ces teintes maintenant donc il y a un rouge un vrai rouge bien bien c'est nana je vais recommencer ce que j'étais en train de dire donc ici on a nana bah oui mais je parle combien long donc ici on a un joli rouge et puis après on a des couleurs pastels donc on a un rose on a un bleu et on a un blanc alors je pense qu'elles sont un peu nacrées je suis pas sûre c'est peut-être la lumière qui me joue des tours mais voilà c'est pareil chez Hat et en plus je les trouve trop choues les petites bouteilles comme ça moi je trouve ça trop mignon je trouve ça fait une jolie déco voilà voilà et toujours en vernis cette fois-ci je l'ai pris en grand parce que j'aimais bien la teinte mais pour être totalement honnête je m'attendais pas tout à fait à cette couleur là je trouve que c'est pas la couleur qu'on voit sur le site internet c'est une petite déception mais bon je trouve qu'il est très beau quand même et je trouve qu'il ira parfaitement avec mon rouge à lèvres qui est... voilà je trouve que ça ira bien ensemble voilà je sais pas ce que vous en pensez Nana mais oui donc voilà je trouve que ça ira bien ensemble c'est le même type de couleur voilà j'espère que cette vidéo all vous a plu c'est une vidéo super simple j'espère que ça vous a plu quand même si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like pour me montrer que vous avez aimé cette vidéo et dites moi si vous voulez en voir plus sur ma chaîne de vidéos comme ça où je m'assieds où je me pose où je vous parle de produits que j'ai acheté de vêtements que j'ai acheté dites moi tout ça dans les commentaires je vous dis à très bientôt je vous fais des gros bisous et Nana aussi vous fait des gros bisous à bientôt ciao t'es pas voilà voilà à bientôt Sous-titrage ST' 501